La chanteuse, aujourd'hui âgée de 33 ans, a été certifiée disque d'or pour ses trois premiers albums et six de ses singles. Le succès a été tout de suite au rendez-vous et Priscilla s'était même lancée dans l'acting en interprétant le rôle principal de la série chante. Une success story qui a ralenti depuis 2017 malgré sa participation à Danse avec les stars sur T1 et une comédie musicale. Son sixième album, fait en collaboration avec une nouvelle maison de disques, n'a pas rencontré le triomphe escompté. Un échec pour la chanteuse qui a été chroniqueuse sur W9 mais qui affirme que la musique ne l'a jamais quitté. J'ai fait des albums, mais ils ne sont pas sortis pour différentes raisons. Je fais beaucoup de concerts privés pour des marques, des mariages. Je me sens utile, a déclaré Priscilla Betty à la rédaction de public. Malgré des projets d'albums avortés, la chanteuse continue d'exercer sa passion. Pour autant, cette dernière en a marre que la production de The Voice lui fasse une proposition étonnante. En effet, la jeune femme explique, c'est comme le fait qu'on me demande chaque année de participer à The Voice comme candidate. Ça suffit, je suis chanteuse professionnelle. Une chose est sûre, Priscilla Betty estime qu'elle n'a pas sa place en tant que candidate du Télé Crochet mais elle se voit à un autre poste. Ma place serait plus dans le jury de The Voice Kids, j'y aurais toute ma légitimité, a assuré Priscilla Betty. Nul doute que l'artiste sait ce qu'elle vaut. Supérieure à supérieure à Slimane, Kenji, Luan. Ses anciens candidats de The Voice devenus parents Priscilla Betty, effacés du monde de la musique ? Si Priscilla Betty est peu présente dans les médias, elle n'hésite pas à monter sur scène comme pour la Star Academy cet automne, mais elle aimerait faire plus, notamment dans un contexte caritatif. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne m'ait jamais appelé pour les enfoirés. Je suis la seule personne du milieu à ne pas y être allée, alors qu'ils font venir des sportifs, explique la chanteuse. En attendant de pouvoir chanter aux côtés de Mimi Matthews Asie, Priscilla Betty prépare un spectacle de comédie musicale pour le printemps 2024. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, JLPPA Et d'abord, le faire en Oppereill IF et lui donner un spectacle de comédie musicale pour le prédire au sein. Le démon